Quelques mots rigolos, ou en tout cas inhabituel, du monde du spectacle et des magiciens. On pourrait presque l'appeler le quiz de la semaine. Par exemple, connaissez-vous les bains de pied au théâtre ? Ce ne sont pas des sièges, encore moins les situés dans les baignoires. Ce sont tout simplement les enceintes de son qui servent aussi aux deux retours pour les artistes et qui sont disposées sur le plateau devant un ou des artistes, juste à l'avant-scène. Avez-vous déjà entendu parler du baveu ? Le baveu, c'est le rideau d'avant-scène. C'est aussi le souffleur ou le trou du souffleur, quand il y en avait un. Savez-vous ce qu'est une guillotine ? Eh bien, c'est tout simplement le rideau de scène qui se lève verticalement. Et, avez-vous déjà vu un rideau à la grecque se déplacer ? Certainement que oui. Un rideau à la grecque se dit tout simplement d'un rideau dont les deux parties s'écartent l'une de l'autre en partant du milieu. Et faire une allemande, ça vous parle ? Eh bien, c'est tout simplement régler les déplacements des artistes sur la scène, sans dire le texte, lors d'une répétition. Quand dit-on au théâtre ? Arroser. Non, c'est pas arroser ses fleurs, c'est plutôt éclairer de façon uniforme, sans contraste ni effet. C'est le boulot le plus simple, on allume le projecteur et on arrose. Et une balance, ça vous parle ? Non, c'est pas quelqu'un qui va vous dénoncer à la fin du spectacle. Restez avec vous. Faire une balance, c'est tout simplement vérifier l'équilibre des sons entre les différents instruments, les bandes musicales et les micros, et ce, avant le spectacle. C'est mieux quand même. Et un borgnole, qu'est-ce qu'un borgnole ? C'est tout simplement un tissu noir, du nom de la maison de pompe funèbre, borgnole, tout simplement. Étonnant, non ? Un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, pour continuer l'aventure ensemble, mettez un petit pouce bleu, ou bien commentez la vidéo, encore mieux, abonnez-vous, évidemment.